Nous voilà dans la cité de l'énergie, qui compte sur une communauté entrepreneuriale les plus dynamiques, devenue un modèle à suivre à travers le Québec. C'est bien pour cette raison que nous avons choisi d'y conduire nos jeunes dirigeants issus de la diversité. Donc à Schoenigan, en Mauricie, ce qui est intéressant dans les dernières années, c'est qu'il y a vraiment une communauté qui est en train de s'installer, une communauté de partenaires, d'entreprises, qui fait en sorte qu'on devienne très attractif. La culture entrepreneuriale est très forte, l'entrepreneur est valorisé, on reconnaît son apport à la société, qu'il soit immigrant ou non. Aujourd'hui, s'il y a une personne qui n'est pas immigrante, c'est bien moi ici, je me sens à la maison. On est très appréciatif des gens qui choisi Schoenigan pour venir mettre les bols à la roue, pour faire grandir ce pays-là et s'épanouir aussi. Ça m'a fait voir que la technologie, c'est pas juste à Montréal, c'est pas juste dans les grandes villes, mais en région aussi, il y a des efforts qui sont faits, puis il y a des compagnies à succès qui sont capables de compétitionner avec les compagnies de Montréal. Je pense que j'ai vraiment vu dans leurs yeux, oh wow, ça existe à Schoenigan, ça existe en région. On s'aperçoit qu'un écosystème comme le nôtre, même dans une région dite éloignée, ça permet de faire de la rétention des forces vives. Puis si je suis resté, c'est parce que j'ai rencontré ici, je dirais, un territoire très accueillant. Je suis de Schoenigan, puis je me bats pour Schoenigan aujourd'hui. Je pense que tous les entrepreneurs ont été très, très surpris de voir à quel point c'est vivant, à quel point il y a des opportunités, et à quel point toute la région de Schoenigan est prête à les accueillir. L'écosystème entrepreneurial ici à Schoenigan est vraiment riche. Les startups sont vraiment motivées, puis je retourne à la maison vraiment inspirée. Ils ont tout un bel écosystème qui encadre les entrepreneurs comme moi, les jeunes entrepreneurs, les jeunes startups qui ont des grands rêves. Un facteur coût aussi. On n'est pas loin de Montréal, on n'est pas loin des gros centres humains, mais on a des compagnies qui parviennent à trouver leur pain ici. Donc, pourquoi ne pas peut-être envoyer une petite division de service à la clientèle dans ce coin? Je dirais que la Cité de l'énergie porte très bien son nom. On a pu vraiment sentir ce courant d'électricité passé entre l'écosystème entrepreneurial de Schoenigan et les jeunes entrepreneurs qui sont venus aujourd'hui. C'était vraiment impressionnant de voir tous les services qui sont offerts pour les entrepreneurs qui sont ici, de savoir que je pourrais être accompagnée. Même au sein du groupe avec qui on est venu de Montréal aujourd'hui, les possibilités de partenariats aussi qu'on a pu développer entre nous. Déjà là, c'est très enrichissant. J'ai vraiment pu voir qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté de la région, des entrepreneurs comme nous et qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Donc, c'était vraiment motivant et très inspirant. Ça m'a donné des idées pour mon prochain parcours avec mon entreprise. Comme la plupart d'entre vous le savent, je suis une immigrante. Je suis arrivée ici sans le sou, sans réseau, sans diplôme universitaire du Québec, sans expérience en affaires. Mais j'avais trois capitaux. La volonté de réussir, la foi en ses capacités et l'intuition. Sous-titrage Société Radio-Canada